Alors on a déjà vu dans la vidéo précédente la notion d'énantiomérie. Donc on a vu que deux molécules énantiomères, ce sont des stéréo-émisomères, images l'une de l'autre, donc deux molécules images l'une de l'autre, dans un miroir, comme l'exemple ici à droite. Et donc pour ce qui est de la configuration des centres de chiralité, et bien en fait ils sont opposés, chaque centre de chiralité de la molécule et de son image ont une configuration opposée. Alors maintenant ici, on va plutôt aborder les diastéréoisomères, Donc les diastéréoisomères, qu'est-ce que c'est ? C'est des stéréoisomères de configuration qui ne sont pas des énantiomères, c'est-à-dire qu'ils ont le même enchaînement d'atomes, mais ces molécules ne sont ni superposables, ni images l'une de l'autre dans un miroir. Et donc une propriété importante, c'est qu'il y a au moins un centre de chiralité, donc certains centres de chiralité, on va dire, pour ces deux molécules, qui ont des configurations opposées, alors que dans le cas de l'énantiomère, chaque centre de chiralité avait une configuration opposée à la configuration de sa molécule miroir. Alors pour illustrer un peu ces définitions, on va commencer avec le petit exemple ici, donc ce composé cyclique avec un groupement alcool et une branche méthyl. Donc qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire qu'on a deux centres de chiralité, il y en a un ici, donc pourquoi ? Parce qu'on a quatre substituants différents, un groupement OH, un hydrogène, une branche du cycle, et la deuxième branche du cycle qui, elle, contient un CH3. Donc quatre substituants différents, donc un centre de chiralité, pareil ici, quatre substituants différents, CH3, H qui n'est pas représenté, une branche du cycle, et une deuxième branche du cycle sur laquelle on a un OH. Et en fait, il existe une relation qui nous donne le nombre maximal de stéréoisomères en fonction du nombre de centres de chiralité. Si on a N centres de chiralité, eh bien on a au maximum 2 puissance N stéréoisomères. Donc dans le cas ici avec deux centres de chiralité, combien de stéréoisomères on peut avoir ? On peut avoir 2 à la puissance 2, c'est-à-dire 2 fois 2, soit 4 stéréoisomères. Alors pourquoi ce 2 puissance N c'est un maximum ? Parce qu'en fait, si on a des doubles liaisons, ou si on a des axes de symétrie, eh bien on va avoir en fait, en réalité, un nombre de stéréoisomères plus faible. Donc ici, on a a priori maximum 4 stéréoisomères. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu de place sur le tableau, voilà, et on va essayer de trouver ces 4 molécules. Alors c'est parti ! Premièrement, je commence par redessiner le cycle à 6 carbones. Et donc, premier cas de figure possible, on va faire le groupement OH, donc le groupement alcool, qui pointe vers l'observateur, qui sort de l'écran et vient vers toi. Et pareil pour le groupement CH3. Donc je ne l'ai pas représenté ici, mais on a bien sûr l'hydrogène qui pointe vers l'arrière, de l'autre côté de l'écran. Donc ça, c'est un premier stéréoisomère qu'on peut former à partir de cette formule semi-développée. Deuxième possibilité, donc je reprends toujours en commençant par le cycle. Voilà notre cycle. On va imaginer que cette fois, on a les deux groupements CH3 et alcool, OH, qui vont pointer vers l'arrière de l'autre côté de cet écran. Troisième molécule possible, par exemple le stéréoisomère, qui a le groupement OH qui pointe vers nous et le groupement CH3 qui pointe de l'autre côté de l'écran. Et enfin, dernière possibilité, c'est l'inverse, c'est-à-dire le groupement OH qui pointe vers l'arrière de l'écran et le groupement CH3 qui pointe vers l'avant de l'écran. Donc le groupement CH3 qui vient vers l'observateur. Donc voilà les quatre stéréoisomères qu'on peut construire sur cette molécule qui possède deux centres de chiralité, deux carbones asymétriques. Donc à ce stade, je te conseille de mettre la vidéo en pause parce que je vais donner la configuration absolue de chaque carbone pour qu'on avance un peu dans la suite. Mais toi, je te conseille justement d'arrêter la vidéo et d'essayer de trouver si on a affaire à des carbones R ou S dans chacun des quatre cas de figure, des quatre molécules ici, donc des huit carbones asymétriques. Et puis après de regarder, de corriger avec ce que je vais te donner dans la suite. Donc si on fait les règles CIP, on peut trouver que ce premier carbone asymétrique est R, donc on va appeler 1R, et que ce deuxième carbone asymétrique est de type S. Donc 1R, 2S. Je les ai bien sûr numérotés comme ça, carbone numéro 1 et carbone numéro 2. Le deuxième cas de figure, ici, on est dans le cas 1S, 2R. Ensuite, pour le troisième exemple, tu as normalement dû trouver 1R, 2R. Et enfin, le dernier exemple, j'espère aussi que tu as trouvé qu'on était sur du 1S et 2S. Alors maintenant, on va essayer de trouver quelles sont les relations entre ces quatre molécules, ces quatre stéréoisomères. Donc si on revient à la définition que j'ai donnée au début, on a vu que les nantiomères, c'était des molécules, les stéréoisomères imagent l'une de l'autre dans un miroir. Donc c'est la première définition. La deuxième, c'est des stéréoisomères qui ont des configurations opposées à chaque centre de chiralité. Donc on revient sur nos cycles, ici, sur nos stéréoisomères. Si on regarde les deux premières molécules, ici, on a un premier carbone qui est de type R avec un groupement OH qui vient vers l'avant. Et cette deuxième molécule a également son premier carbone qui est, cette fois, de type S avec le groupement OH qui va vers l'arrière. Donc configuration opposée pour ces deux premiers centres de chiralité. Deuxième centre de chiralité, le groupement méthyl. Donc celui-là, il est de type S dans la première molécule et de type R dans la deuxième. On passe d'un groupement qui pointe vers l'avant à un groupement qui pointe vers l'arrière. Donc qu'est-ce qu'on peut dire, très simplement ? On peut dire que chaque centre de chiralité pour ces deux molécules a une configuration opposée. C'est exactement la définition de deux énantiomères. Donc on a ici affaire à deux énantiomères. Donc parfois, il est plus facile de regarder la configuration absolue des centres de chiralité que d'essayer de voir si ces deux molécules sont images miroir l'une de l'autre. Mais bien sûr, les deux façons sont valables et sont justifiées. Ces deux molécules qui sont énantiomères sont bien évidemment images l'une de l'autre dans un miroir. Donc de manière similaire pour les dernières molécules, les deux dernières molécules. Premier carbone de type R, premier carbone dans la deuxième molécule de type S, ensuite carbone avec le groupement CH3 de type R, et carbone avec le groupement CH3 de type S. Chaque centre de chiralité a une configuration opposée, R et R, R et S et S. Donc ces deux molécules sont images l'une de l'autre dans un miroir. Donc on a une fois de plus affaire ici à deux énantiomères. Alors du coup, la question qui vient naturellement, c'est quelles sont les molécules diastéréo-isomères ? Eh bien on va revenir à la définition. Qu'est-ce qu'on a dit au début ? On a dit que les diastéréo-isomères ne sont pas images l'une de l'autre dans un miroir, et surtout, elles ont une configuration opposée pour certains centres de chiralité, mais pas tous. Donc si on revient sur nos quatre molécules ici, on regarde par exemple la première, le premier stéréo-isomère ici, et le troisième stéréo-isomère ici. Qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que le premier centre de chiralité, le carbone numéro 1, a la même configuration, il est R dans les deux cas. Le carbone asymétrique numéro 2 est de type S dans le premier cas, de type R dans le deuxième cas. Donc on a certains carbones asymétriques qui ont une configuration opposée, mais pas tous, puisque le groupement alcool ici a bien la même configuration. Donc on est exactement dans le cadre de la définition de ce qu'on appelle les diastéréo-isomères. Donc ces deux stéréo-isomères sont qualifiés de diastéréo-isomères. Donc deuxième possibilité, si on regarde cette deuxième molécule et qu'on la compare à la dernière molécule ici, alors qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien on peut dire qu'on a un centre de chiralité qui a une configuration opposée, c'est le carbone numéro 2, R ici, S ici, mais le premier centre de chiralité a la même configuration dans les deux cas. Donc on n'a pas tous les centres de chiralité qui ont une configuration opposée, mais on en a certains. Donc on est bien ici, encore une fois, dans la définition de diastéréo-isomères. Donc ces deux molécules que je relis ici, ces deux stéréo-isomères, sont plus précisément des diastéréo-isomères. Donc pour terminer, on va résumer un peu tout ce qu'on vient de dire sur les isomères, à travers les différentes vidéos, en un petit tableau. Donc qu'est-ce qui se passe quand on veut comparer deux molécules A et B qui ont la même formule brute ? Donc la première question à se poser, c'est est-ce que ces deux molécules sont superposables ? Auquel cas, si oui, c'est des molécules identiques. Sinon, on continue le raisonnement. Est-ce que ces deux molécules avec la même formule brute ont la même formule plane ? Donc, si ce n'est pas le cas, alors on parle d'isomères de constitution. Si effectivement, elles ont la même formule plane, comme par exemple, dans cette vidéo, toutes les formules qu'on a dessinées ici ont la même formule plane. Quand on les représente dans un plan, elles sont toutes dessinées comme cette molécule en blanc ici. Donc si je reviens là, une fois qu'on a la même formule plane, on tombe dans la catégorie des stéréoisomères. Ensuite, question suivante qu'on doit se poser quand on est face à des stéréoisomères, passe-t-on de l'un à l'autre par une libre rotation ? Donc s'il suffit de tourner autour d'une liaison sans pour autant la casser, alors on va parler de stéréoisomères de conformation. Si ce n'est pas le cas, on retombe dans les deux catégories qu'on a décrites juste avant. Donc on a les stéréoisomères de configuration. Et dans les stéréoisomères de configuration, si ces deux molécules A et B sont images l'une de l'autre dans un miroir, on va parler d'énantiomères. Mais par contre, si ce ne sont pas des images dans un miroir, on va parler de diastéréoisomères. Et donc comme on l'a vu, enantiomères, c'est configuration opposée pour chaque centre de chiralité et diastéréoisomères, c'est configuration opposée pour certains centres de chiralité.